La première chose à regarder quand on prend un échantillon, c'est de voir la reprise racinaire, donc au travers des racines de talage que l'on peut avoir. C'est de permettre aussi de voir quel est l'ensemble des blés, de voir le talage de chaque plante et de pouvoir commencer à voir s'il y a effectivement présence ou non sur les gaines des céréales, la présence de gaines plus ou moins foncées marron qui pourrait indiquer la présence ou les premières évolutions du symptôme du piétinverse. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'on a un bon état sanitaire en général, une très bonne couleur, une belle présence de la parcelle. Et puis on voit sur les feuilles un peu plus âgées la présence de septoriose que l'on peut voir au travers des piquenides, des points noirs qui sont représentés au sein de la tâche. Donc on est logiquement sur une pression relativement faible au niveau de la septoriose et un bon état sanitaire de l'ensemble. En premier lieu, c'est de découper le pied, d'éplucher la gaine et ensuite couper la pâte. Et on voit se dégager l'épi qui est présent ici sur le haut. Voilà. Et donc la mesure, une demi-lame fait à peu près un demi-centimètre. C'est-à-dire qu'on s'est à peu près sur un stade un centimètre entre la base du plateau de talage qui est ici et le haut de l'épi qui est le petit apatisse jaune que l'on voit sur le bout de l'épi. Pour les maladies du pied, il est important de prélever la plante en chair, même avec les vieilles feuilles. Et ce qui doit attirer l'attention, c'est effectivement ces tâches brunes qu'on va avoir sur la gaine, comme ici, où on voit effectivement la présence d'une tâche sur la gaine, première gaine, et une fois retirée, montre aussi une présence sur la deuxième gaine. Maintenant, est-ce qu'on a affaire à du piétinverse, de la fusariose ou du rhizotone ? Il est vrai que les conditions climatiques à venir vont être déterminantes sur l'évolution de la maladie. Donc ce sera plus au stade un noeud, à deux noeuds, où on prendra effectivement en évidence la présence de ces symptômes ou non.